Parlez, les gars ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire impressionnante de Holden Whittaker, qui a vécu une expérience de mort imminente et a reçu un avertissement choquant sur l'avenir de l'humanité. Préparez-vous pour un voyage de dépassement, de révélations spirituelles et un message important pour nous tous. Mais avant de commencer, je veux savoir d'où vous regardez. « Dis de quelle ville tu es ! » Et bien sûr, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu de ce genre. Bonjour, je m'appelle Holden Whittaker. Je n'aurais jamais pensé que je serais ici pour raconter cette histoire. Mais la vie a ces choses, n'est-ce pas ? Parfois, cela nous surprend d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. J'ai 28 ans maintenant, mais l'histoire que je vais raconter s'est produite quand j'avais 24 ans. C'est quelque chose qui a complètement changé ma vie, ma façon de voir le monde et, surtout, ma compréhension de ce qui vient après. Vie Je suis né et j'ai grandi dans une petite ville. Mon enfance n'a pas été des plus faciles. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans et cela m'a profondément marqué. Mon père, Samuel, était un homme amer, toujours frustré par la vie et ses propres échecs. Il a rejeté cette frustration sur moi et sur ma mère. Maggie, elle, la pauvre, a fait de son mieux pour me protéger, pour garder la famille unie. Mais il est arrivé un moment où elle n'en pouvait plus. Après le divorce, il n'y avait plus que ma mère et moi. Elle a occupé deux emplois pour nous soutenir. J'ai vu combien elle essayait, combien elle souffrait et ça m'a fait mal. À l'école, j'étais cet enfant tranquille, toujours dans le coin. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Je me sentais comme un poisson hors de l'eau. Cette solitude, ce sentiment de n'appartenir à nulle part m'est resté longtemps. En grandissant, j'ai essayé de surmonter ces difficultés. J'ai beaucoup lu, entendu des histoires de dépassement, essayé de me reconstruire. Mais vous savez, parfois, on a l'impression que la vie veut nous mettre encore plus à l'épreuve. C'est alors qu'à l'âge de 24 ans, j'ai reçu un diagnostic qui a bouleversé mon monde, la fibrose pulmonaire. Soudain, chaque respiration est devenue un défi. Moi qui avais déjà du mal à trouver ma place dans le monde, j'avais désormais littéralement du mal à respirer. Et c'est une de ces nuits, alors que la maladie était déjà très avancée, que tout a basculé. Je me suis réveillé en étouffant, incapable de respirer. En quelques secondes, j'ai senti mon corps abandonné. C'est là que mon voyage au-delà de la vie, mon expérience de mort imminente, a commencé. C'est de cela que je veux parler aujourd'hui. Non pas pour faire sensation ou attirer l'attention, mais parce que je crois que ce que j'ai vu et ressenti peut apporter réconfort et espoir aux autres. Alors si vous le pouvez, écoutez à cœur ouvert. Ce que je m'apprête à vous dire peut paraître incroyable. Mais je jure sur ma vie que chaque mot est vrai. Cette nuit a commencé comme tant d'autres. J'y étais fatigué, comme toujours à la fin de la journée. La fibrose pulmonaire draine votre énergie d'une manière difficile à expliquer à ceux qui n'en ont jamais fait l'expérience. Imaginez devoir vous concentrer sur chaque respiration, avec l'impression que vos poumons sont remplis de ciment. C'est épuisant. Je me suis couché tôt, espérant que le sommeil m'apporterait un certain soulagement. Mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé paniqué. Ma poitrine était serrée, plus que d'habitude. J'ai essayé d'aspirer de l'air. Mes C étaient comme si mes poumons avaient tout simplement cessé de fonctionner. J'ai ressenti une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas seulement la peur de mourir. C'était la terreur de mourir étouffée. J'ai essayé de me lever, d'appeler à l'aide, mais mon corps ne répondait pas. L'obscurité a commencé à envahir ma vision. Je me souviens avoir pensé à ma mère, à quel point elle serait dévastée si elle me perdait. J'ai pensé aussi à mon père, à tout ce que je ne lui avais jamais dit. Et puis, tout à coup, tout redevint calme. C était comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Un instant, j'y étais à l'agonie, luttant pour respirer. Dans la seconde qui a suivi, toute la douleur, toute la peur ont tout simplement disparu. J'ai ressenti une paix indescriptible. C'est difficile à expliquer. Mes C étaient étaient comme si tout le poids que je portais avait été enlevé d'un seul coup. J'ai réalisé que je n'étais plus dans mon lit. En fait, je ne pouvais le reconnaître nulle part. C était un vaste espace, sans limite visible. Et puis, j'ai vu le tunnel. Ce N était pas effrayant comme vous pouvez l'imaginer. C était chaleureux, invitant. Une lumière dorée émanait de lui. Une lumière si brillante qu'elle aurait dû faire mal aux yeux. Mais ce n'est pas le cas. C était réconfortant, chaleureux. J'ai commencé à me diriger vers le tunnel. Il ne marchait pas et ne flottait pas. C était plutôt comme s'il était doucement tiré. À mesure que je me rapprochais, le sentiment de paix s'intensifiait. C'est été comme si chaque pas, ou quel que soit ce mouvement, me rapprochait de chez moi. Une maison que je n'avais jamais vue, mais dont je savais qu'elle était la mienne. La lumière est devenue plus intense au fur et à mesure que j'avançais. Mais elle n'est jamais devenue inconfortable. C'était comme être enveloppé dans une étreinte faite de pure lumière. Je me sentais léger, libre. Tous les problèmes qui me tourmentaient dans la vie, la maladie, les blessures du passé, les peurs face à l'avenir, semblaient désormais si petits et si lointains. Alors que je m'approchais de ce qui ressemblait à l'entrée du tunnel, j'ai commencé à entendre quelque chose. Ce n'était quand pas exactement des sons, mais plutôt des vibrations que je pouvais ressentir dans tout mon être. C était une musique sans mélodie, une harmonie parfaite qui semblait venir de partout à la fois. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Je n'étais plus attaché à mon corps malade. J était une pure conscience, une pure énergie. Je n'avais plus de poumons qui ne fonctionnaient pas. Je n'avais plus de douleur. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment libre. Et c'est là, à l'entrée de ce tunnel de lumière, que mon voyage a réellement commencé. Un voyage qui changerait à jamais ma compréhension de la vie, de la mort et de tout ce qui se trouve au-delà. Entrer dans ce tunnel de lumière, c'était comme plonger dans un océan d'amour et de compréhension. Il est difficile de décrire quelque chose d'aussi transcendant avec des mots terrestres, mais je ferais de mon mieux. La lumière n'était pas seulement quelque chose que je voyais, c'était quelque chose que je ressentais dans chaque partie de mon être. C était chaleureux, accueillant, comme l'étreinte la plus réconfortante que l'on puisse imaginer. Au fur et à mesure que j'avançais, je me sentais de plus en plus léger, comme si tous les soucis et toutes les peurs de la vie terrestre étaient à laisser derrière moi. Le tunnel lui-même n'avait pas de mur solide. Cela ressemblait plutôt à un couloir de lumière pure, avec des nuances d'or et de blanc qui dansaient et bougeaient constamment. Il n'y avait ni ombre, ni ténèbres. Tout était léger, de différentes intensités et couleurs. En traversant le tunnel, j'ai commencé à avoir des flashbacks de ma vie. Mais ce hain n'était pas comme dans les films, où toute votre vie défile devant vos yeux en quelques secondes. C'était plus profond que ça. Je n'ai pas seulement vu des scènes de ma vie, je les ai revécues, ressentant à nouveau chaque émotion, mais cette fois avec une bien meilleure compréhension. J'ai vu des moments de mon enfance, les disputes de mes parents, la solitude que je ressentais à l'école. Mais maintenant, je pouvais voir ces moments sous un angle différent. Je pouvais ressentir l'amour de ma mère, même dans les moments les plus difficiles. Je pouvais comprendre la douleur de mon père, qui l'avait amené à agir comme il l'avait fait. Cela ne justifiait pas ses actions, mais cela m'a apporté une compréhension que je n'avais jamais eue auparavant. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque j'ai revécu ces moments, je n'ai plus ressenti de douleur ni de ressentiment. C'était comme si je pouvais voir l'ensemble du tableau, comprendre le rôle que chaque expérience jouait dans la formation de qui j'étais. J'ai ressenti une immense gratitude pour chaque moment, bon ou mauvais, qui m'a amené là-bas. Au fur et à mesure que je progressais dans le tunnel, le sentiment de paix et d'amour s'est intensifié. C'était comme si chaque pas me rapprochait de la source de tout amour et de toute sagesse dans l'univers. Je me sentais connecté à tout et à tout. Tout le monde. Les barrières qui nous séparent dans la vie terrestre, race, sexe, nationalité, n'existaient tout simplement pas là-bas. Au bout du tunnel, la lumière s'est encore intensifiée. C'était si brillant qu'il aurait dû être aveuglant. Mais ce N n'était pas le cas. C'était comme regarder le soleil le plus brillant que l'on puisse imaginer, mais sans aucun inconfort. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti, j'étais sur le point de franchir un seuil, d'entrer dans un tout nouveau domaine d'existence. Mais avant que je puisse franchir cette dernière étape, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai réalisé que je n'étais pas seul dans ce voyage. Il y avait d'autres présences autour de moi, d'autres âmes. Et c'est alors que j'ai fait une rencontre qui allait changer le cours de mon expérience. Alors que j'approchais de ce qui semblait être le bout du tunnel, j'ai commencé à remarquer d'autres présences autour de moi. Au début, ce n'étaient que des ombres indistinctes à la périphérie de ma vision. Mais au fur et à mesure que je me concentrais sur eux, ils ont commencé à prendre forme. C'étaient des âmes, tout comme moi. Mais il y avait quelque chose de différent en eux. Alors que je me sentais léger et en paix, ces âmes semblaient perdues. Perdues. Ils erraient sans but, comme s'ils étaient piégés dans une sorte de vide. Ils ne se sont pas déplacés vers la lumière comme moi, mais ils n'ont pas reculé non plus. Ils sont restés là, flottants. J'ai senti une profonde tristesse émaner d'eux. Ce n'était pas de la tristesse comme nous la connaissons sur Terre. C'était plutôt un sentiment de vide, de manque de but. C'était comme si ces âmes avaient perdu le lien avec qui elles étaient réellement. Poussé par un élan de compassion, j'ai tenté de m'approcher de l'un d'eux. Je voulais aider, offrir du réconfort d'une manière ou d'une autre. Mais avant de pouvoir le faire, j'ai senti une présence se matérialiser à côté de moi. Il s'agissait d'un personnage masculin, vêtu d'une veste en jean et d'un chapeau. Il ne s'est pas présenté, mais il dégageait une aura de sagesse et d'autorité. Sa voix était douce, mais ferme lorsqu'il m'a dit, « Ne t'approche pas d'eux. Ils ont perdu qui ils étaient, et maintenant ils sont piégés ici. » J'ai été confus par cet avertissement. Comment quelqu'un pourrait-il perdre qui il était ? Et pourquoi était-il coincé là ? L'homme, sentant ma confusion, poursuivi. Ces âmes ne sont pas prêtes à avancer. Elles portent trop de poids, de regrets, de blessures non résolues. Elles ont besoin de retrouver leur chemin vers elles-mêmes avant de pouvoir continuer le voyage. J'ai de nouveau regardé les âmes perdues, et cette fois, j'ai pu voir au-delà de la tristesse. J'ai vu le poids qu'ils portaient, les chaînes invisibles qui les maintenaient ensemble. Certains semblaient enveloppés dans un sombre brouillard de culpabilité, d'autres dans un tissu de ressentiment. C'était douloureux à voir. L'homme a posé sa main sur mon épaule et a dit, « Votre compassion est admirable, mais elle ne peut pas les aider maintenant. Chaque âme doit faire son propre voyage. Ce que vous pouvez faire, c'est vous en souvenir à votre retour. Aidez les vivants à résoudre leurs problèmes. Leurs problèmes, pardonner et être pardonnés, vivre en paix avec eux-mêmes. C'est ainsi que vous pouvez vraiment les aider. » Ces paroles m'ont profondément touché. J'ai réalisé que beaucoup de ces âmes étaient probablement des gens qui étaient repartis avec des affaires inachevées, des relations brisées, des paroles non prononcées. J'ai compris que la façon dont nous vivons nos vies a un impact bien plus grand que nous ne le pensons, pas seulement ici, mais aussi au-delà. Avant de partir, l'homme m'a donné un dernier conseil. Rappelez-vous, Holden, l'amour est la force la plus puissante qui soit. C'est ce qui nous relie, ce qui nous guérit, ce qui nous guide vers la lumière. Ne le lâchez jamais, à ce sujet. À ces mots, il disparut aussi soudainement qu'il était apparu. J'ai regardé une dernière fois les âmes perdues, ressentant un mélange de compassion et de détermination. Je me suis promis que si j'avais la chance d'y retourner, je ferais de mon mieux pour vivre une vie d'amour, de pardon et de compréhension. Et puis, comme pour répondre à cette pensée, j'ai senti la lumière m'attirer à nouveau, m'appelant à continuer mon voyage. J'ai laissé les âmes perdues derrière moi, mais j'ai emporté avec moi la leçon que j'en ai tirée. Alors que je poursuivais mon voyage à travers ce royaume de lumière, quelque chose s'est produit qui m'a complètement surpris. Soudain, j'ai entendu une voix. Ce n'était pas une voix ordinaire, comme celle que nous entendons dans notre vie de tous les jours. C'était une voix qui semblait venir de partout à la fois, m'enveloppant comme si elle était faite d'amour pur. La voix était douce, mais en même temps puissante. Ce n'était ni masculin ni féminin, c'est c'était simplement. L'amour personnifié. Et le plus incroyable, c'est que même si je ne voyais pas d'où ça venait, je savais que cette voix me connaissait. Je connaissais chaque partie de moi, chaque pensée, chaque émotion que j'avais jamais ressentie. « Holden », dit la voix, et entendre mon nom prononcer de cette façon m'a rempli d'une paix indescriptible. Vous avez parcouru un long chemin dans votre voyage, mais il n'est pas encore temps de franchir le portail. J'y étais confus. N'était-il pas tant ? Mais j'y étais si proche. La lumière était si accueillante. J'ai ressenti un pincement de déception. Mais la voix a continué, me remplissant d'un sentiment de détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Il y a une raison pour laquelle tu es venu ici, Holden. Un message que tu dois retenir. » Ma curiosité a été immédiatement piquée. Un message ? Pour qui ? À propos de quoi ? Avant que je puisse poser ces questions, la voix continua, comme si elle lisait mes pensées. Le monde est à l'aube d'un grand changement. Une transformation qui affectera toute l'humanité. J'ai senti un frisson parcourir mon être. La voix n'avait pas l'air alarmante, mais il y avait un ton sérieux qui me fit comprendre la gravité de ce qui était dit. Dans les années à venir, il y aura des défis. Chaos, confusion, moments d'obscurité. Mais n'ayez crainte, Holden. Tout cela fait partie d'un plan plus vaste. C'est le prélude à une nouvelle ère de paix et d'équilibre. Pendant que la voix parlait, je pouvais voir des images se former autour de moi. Aperçu des événements futurs, du changement climatique, des avancées technologiques, des transformations sociales. C'est été comme regarder un film sur l'avenir de la Terre. Mais je ne me contentais pas de regarder, je ressentais chaque instant. L'humanité est sur le point de faire un grand pas en avant dans son évolution. Pas seulement technologique ou scientifique, mais spirituelle. Les gens commenceront à s'éveiller à leur vraie nature, à l'interconnexion de toute chose. Entre octobre et novembre 2024, le changement commencera. J'ai été étonné. L'ampleur de ce qui était révélé était presque écrasante. Mais en même temps, je sentais grandir en moi une responsabilité. J'avais été choisi pour transmettre ce message. Votre rôle, Holden, est d'être une lueur d'espoir. Partagez ce que vous avez vu et appris ici. Rappelez aux gens que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui guide le chemin. La voix s'arrêta, comme pour laisser ces mots pénétrer. Puis il a continué avec une douceur qui a touché le plus profond de mon âme. « Qu'à mes avant votre retour, il y a quelque chose qui doit être guéri en vous. » Et avec ces mots, j'ai senti une vague d'énergie m'envahir, déclenchant le processus de guérison émotionnel le plus profond que j'ai jamais connu. À ce moment-là, entouré par l'énergie aimante de cette voix, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'extraordinaire qui se passait en moi. C'était comme si chaque blessure émotionnelle, chaque blessure que je portais remontait à la surface. D'abord, j'ai vu mon père. Tous les souvenirs douloureux, les mots durs, les moments de rejet que j'avais enfouis au plus profond de moi sont revenus. Mais cette fois, au lieu de la douleur habituelle, j'ai ressenti une profonde compréhension. Je considérais mon père non seulement comme l'homme qui m'avait blessé, mais aussi comme un être humain complexe, portant ses propres fardeaux et ses insécurités. La voix m'a doucement guidé. Pardonne-lui, Holden. Pas pour ce qu'il a fait, mais pour toi-même. Le pardon est la clé de ta propre liberté. Et là, dans cet espace d'amour pur, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai pardonné à mon père. J'ai senti des années de ressentiment se dissoudre, remplacé par une compassion que je n'avais jamais ressentie auparavant. Puis sont venus les souvenirs de ma mère. J'ai vu ton sacrifice, ton amour inconditionnel. Mais j'ai aussi vu le poids que j'ai mis sur tes épaules avec mes propres attentes et besoins. J'ai ressenti une immense gratitude, mêlée de regrets pour toutes les fois où je ne lui ai pas montré combien je l'aimais. L'amour de ta mère a toujours été avec toi, Holden. Il est maintenant temps d'accepter pleinement cet amour et de le rendre au monde. Des larmes qui n'étaient pas physiques, mais que je pouvais sentir dans mon âme, coulaient librement. C était comme si chaque goutte emportait une partie de la douleur que je portais. La voix a continué à me guider à travers d'autres souvenirs. Amitiés perdues, opportunités gâchées, moments de doute et de peur. Chaque souvenir a été traité avec bienveillance. Chaque émotion a été reconnue puis transformée. Tu n'es pas défini par tes erreurs ou ta douleur, Holden. Tu es défini par ta capacité à aimer, à grandir, à te transformer. Au fur et à mesure que ce processus se poursuivait, j'avais l'impression que des couches et des couches de poids étaient retirées de mon être. C'était libérateur d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Enfin, nous arrivons à ma maladie. J'ai vu mon corps fragile, qui avait du mal à respirer, mais maintenant, au lieu de peur ou de ressentiment, je ressentais une profonde acceptation. Votre voyage physique a un but, Holden. Chaque défi est une opportunité de croissance et de compréhension plus profonde. À ce moment-là, j'ai compris que ma maladie n'était pas une punition, mais une partie de mon chemin. Un voyage qui m'a amené là-bas, à cette expérience transformatrice. Lorsque le processus de guérison a pris fin, je me suis senti léger, complet. C'était comme si, pour la première fois de ma vie, j'y étais vraiment en paix avec moi-même. Tout le bagage émotionnel que je portais s'était transformé en compréhension et en amour. La voix parla une dernière fois avant la fin de cette partie de mon voyage. « Prends cette paix avec toi, Holden. Partagez-la avec le monde. C'est votre véritable objectif. » Et avec ces mots, j'avais l'impression d'être prêt pour la prochaine étape de mon voyage, quelle qu'elle soit. Après cette profonde expérience de guérison, j'ai ressenti un changement subtil. La lumière intense qui m'entourait a commencé à s'atténuer progressivement. Au début, je pensais simplement m'habituer à la luminosité, mais j'ai vite réalisé qu'il se passait autre chose. La voix aimante parla à nouveau, cette fois avec un ton d'adieu. « Il est temps, Holden. » « Tu dois revenir maintenant. » J'ai ressenti un mélange d'émotions. D'un côté, il y avait une partie de moi qui ne voulait pas quitter cet endroit de paix et d'amour inconditionnel. De l'autre, j'ai ressenti une nouvelle détermination, un but qui m'a fait reculer. « N'oubliez pas, » continua la voix, « vous n'êtes jamais vraiment seul. » « L'amour que vous avez expérimenté ici est toujours avec vous, en vous. » Avec ces mots, j'avais l'impression d'être doucement repoussé. La sensation était semblable à celle d'une plongée dans l'eau chaude. Les couleurs et la lumière ont commencé à se dissoudre autour de moi, laissant place à une obscurité qui, étonnamment, n'était pas effrayante. Tandis que je retombais, des éclairs de ma vie me défilèrent à nouveau, mais cette fois dans l'ordre inverse. J'ai vu des moments de mon âge adulte, de mon adolescence, de mon enfance. Chaque souvenir était désormais imprégné d'un nouveau sens, d'une nouvelle compréhension. Soudain, j'ai ressenti une forte attirance. C'était comme si mon corps me rappelait. Le sentiment de paix a commencé à céder la place à d'autres sensations. La douleur, l'inconfort, le poids de mon corps physique. J'ai ouvert lentement les yeux, clignant des yeux devant la lumière fluorescente de la chambre d'hôpital. Le son des machines à bip et des voix étouffées a remplacé l'harmonie céleste que j'avais expérimentée. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et j'avais un tube dans la bouche. J'ai réalisé que j'y étais connecté à plusieurs machines. Une infirmière a remarqué que je m'étais réveillée et a rapidement appelé un médecin. Au cours des minutes suivantes, j'ai été bombardé de questions et d'examens. Apparemment, j'y étais dans le coma depuis trois jours. Les médecins ont été étonnés de mon rétablissement, le qualifiant de « miraculeux ». Mais au milieu de toute cette agitation, quelque chose a retenu mon attention. Par la fenêtre de la chambre d'hôpital, j'ai vu quelque chose qui a fait battre mon cœur. Jésus était dehors. Il me souriait. À ses côtés, majestueux et imposant, se tenait un lion d'or. J'ai cligné des yeux, ne croyant pas ce que j'ai vu. Quand j'ai rouvert les yeux, la vision avait disparu. Mais le sentiment que cela laissait derrière moi restait. Une profonde certitude que je ne serais jamais seul, qu'il y avait un plus grand but pour ma vie. Alors que les médecins poursuivaient leurs examens, j'ai fermé les yeux un instant, ressentant une immense gratitude. J'y étais de retour et j'avais maintenant une mission à accomplir. Les jours qui ont suivi mon expérience de mort imminente ont été un mélange de défis physiques et de révélations émotionnelles. Physiquement, mon corps était encore en train de récupérer. La fibrose pulmonaire n'avait pas disparu comme par magie, mais j'ai remarqué une amélioration significative de ma capacité à respirer. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer complètement. Mais je savais que quelque chose au plus profond de moi avait changé. Émotionnellement, j'avais l'impression de renaître. La paix et l'amour que j'ai vécu lors de mon EMI résonnaient toujours en moi, mais m'adapter à nouveau à la réalité quotidienne n'a pas été facile. Il y avait des moments où j'aspirais à la sérénité de cet autre plan, où l'intensité des émotions et des sensations terrestres semblaient presque écrasantes. Ma mère était presque constamment à mes côtés. Je pouvais voir le soulagement et l'amour dans ses yeux, mêlés à une inquiétude qu'elle essayait de cacher. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans la chambre d'hôpital, j'ai décidé de partager avec elle ce que j'avais vécu. Je vous ai parlé du tunnel de lumière, du sentiment de paix et d'amour inconditionnel. J'ai parlé de la rencontre avec des âmes perdues et de la voix aimante qui me guidait. Pendant qu'elle parlait, j'ai vu les expressions de son visage changer, du scepticisme initial à une profonde attention et finalement à quelque chose qui ressemblait à un mélange de émerveillement et de compréhension. Quand je suis arrivé à la partie sur le pardon et la guérison émotionnelle, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit « Maman, je suis désolé pour toutes les fois où je ne t'ai pas montré combien je t'aime et merci pour tout ce que tu as fait pour moi. » Elle m'a serré dans ses bras en pleurant aussi et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose de guéri entre nous. Une nouvelle compréhension, un nouveau niveau de connexion a été établi. Les jours suivants, j'ai reçu la visite de quelques amis proches. J'ai également partagé mon expérience avec eux, quoique de manière plus sobre. J'ai réalisé que tout le monde n'était pas prêt à écouter ou à comprendre pleinement ce que j'avais vécu. Certains semblaient sceptiques, d'autres fascinés. Mais tout le monde a remarqué un changement en moi, quelque chose qu'il ne pouvait pas exactement expliquer. Un après-midi, je reçus un visiteur inattendu. Mon père, que je n'avais pas vu depuis des années, est apparu dans la chambre d'hôpital. Le vieux ressentiment que je m'attendais à ressentir n'est pas venu. Au lieu de cela, j'ai vu en lui ce que la voix aimante m'avait montré, un homme imparfait, portant ses propres fardeaux. Notre conversation a été courte et un peu gênante, mais j'avais l'impression que C était le début de quelque chose de nouveau. Avant de partir, Maïl a dit « Je suis content que tu vas bien, mon fils. » Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai cru à la sincérité de ses paroles. À mesure que mon rétablissement progressait, j'ai commencé à penser à l'avenir, le message concernant le grand changement à venir résonnait constamment dans mon esprit. Je savais que j'avais un rôle à jouer, mais je ne savais toujours pas exactement comment m'y prendre. Une chose cependant était claire. Ma vie ne serait plus jamais la même. L'expérience de mort imminente ne m'avait pas seulement sauvé physiquement, elle avait transformé mon âme. Et maintenant, alors que je me préparais à quitter l'hôpital et à affronter à nouveau le monde, je savais que chaque respiration, chaque instant serait une opportunité de vivre le but qui m'avait été révélé. Sortir de l'hôpital, c'était comme naître de nouveau. Le monde semblait différent, plus vivant d'une manière ou d'une autre. Les couleurs semblaient plus vibrantes, les sons plus clairs. Chaque respiration était un cadeau que j'appréciais profondément. Durant les premiers jours à la maison, j'ai dû m'adapter à une nouvelle routine. Il restait encore des médicaments à prendre, des exercices de respiration à faire, des rendez-vous de suivi à respecter. Mais tout cela ressemblait moins à un fardeau qu'à une opportunité de prendre soin du corps qui me permettait d'être ici et d'accomplir mon objectif. Ma mère a insisté pour que je reste avec elle pendant un certain temps et j'ai accepté avec plaisir. Notre relation cesse était approfondie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée possible. Nous avons passé des heures à parler, non seulement de mon expérience, mais de la vie en général. Je pouvais voir qu'elle s'ouvrait à de nouvelles perspectives, remettant en question des choses qu'elle tenait auparavant pour acquises. Au fil des semaines, j'ai commencé à ressentir une urgence croissante de partager ce que j'avais appris. Le message du grand changement à venir pesait lourd sur mon cœur. Je savais que je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas par où commencer. C'est alors que j'ai décidé de commencer simplement avec les gens qui m'entourent. J'ai commencé à pratiquer consciemment l'amour et la compassion que j'avais expérimenté lors de mon EMI, avec le garçon de la boulangerie, avec le voisin âgé, avec le chauffeur de bus grincheux. Chaque interaction est devenue une opportunité de répandre un peu de cet amour inconditionnel. J'ai remarqué que les gens réagissaient de manière surprenante. C'était comme s'ils ressentaient quelque chose de différent en moi, quelque chose qui les attirait et les faisait s'ouvrir. Beaucoup ont commencé à me chercher pour parler, demander conseil ou simplement être en ma présence. Un jour, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu. C'était mon ancien patron qui me demandait si j'aimerais retourner travailler. Mon premier réflexe a été de dire non. Travailler dans un bureau me semblait si loin du but que je ressentais maintenant. Mais ensuite, je me suis souvenu des paroles de la voix aimante. Chaque défi est une opportunité de croissance. J'ai décidé d'accepter l'offre, y voyant une opportunité de transmettre mon message dans un nouvel environnement. Le retour au travail a été une expérience surréaliste. Le bureau était le même. les gens étaient les mêmes. Mais j'avais complètement changé. J'ai remarqué que je réagissais différemment au stress, aux pressions de la vie quotidienne. Là où auparavant j'aurais été frustré ou anxieux, j'ai maintenant trouvé un calme intérieur. Mes collègues ont remarqué le changement. Certains ont demandé ce qui s'était passé, d'autres ont simplement commenté que j'avais l'air différent. J'ai commencé à avoir des conversations plus profondes pendant les pauses, partageant des bribes de mon expérience avec ceux qui semblaient disposés à écouter. Un après-midi, au cours d'une réunion particulièrement tendue, quelque chose d'intéressant s'est produit. Deux collègues se disputaient vivement au sujet d'un projet. Dans le passé, j'aurais été nerveux ou j'aurais essayé d'éviter les conflits. Mais cette fois, j'ai senti un calme m'envahir. J'ai parlé doucement, apportant une perspective qui a semblé calmer les deux côtés. C'était comme si, l'espace d'un instant, l'énergie dans la pièce avait complètement changé. Après la réunion, un des collègues m'a approché. « Comment as-tu fait ça ? » a-t-il demandé. « On aurait dit que tu savais exactement quoi dire. » J'ai souri et répondu. Parfois, lorsque nous nous connectons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, les réponses viennent tout simplement. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé je n'avais pas besoin d'une grande plateforme pour partager mon message. Chaque interaction, chaque instant était une opportunité de partager une partie de cet amour et de cette compréhension que j'avais vécu. J'ai commencé à prêter plus d'attention aux petites choses. Un sourire à un inconnu dans la rue, un mot gentil à quelqu'un qui semblait vivre une journée difficile, un moment d'écoute sincère à un ami dans le besoin. J'ai réalisé que ces petites actions créaient des répercussions, affectant les gens d'une manière que je ne pouvais pas toujours voir directement. Le soir, avant de me coucher, je me retrouvais souvent à penser aux grands changements à venir. Parfois, je sentais l'anxiété monter en moi. Et si les gens ne croyaient pas ? Et si je n'en faisais pas assez ? Mais ensuite, je me suis souvenu des paroles de la voix aimante. On n'est jamais vraiment seul. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de renouer avec ce sentiment de paix et d'amour que j'avais ressenti. Et toujours, sans faute, je sentais un calme m'envahir. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, j'ai commencé à remarquer des changements subtils autour de moi. Des gens qui semblaient auparavant fermés ont commencé à s'ouvrir. Des conversations auparavant superficielles ont gagné en profondeur. C'était comme si, peu à peu, une nouvelle conscience s'éveillait. Et même si je ne savais pas exactement ce que l'avenir me réservait, j'ai ressenti une confiance croissante. Le grand changement arrivait et, d'une manière ou d'une autre, je savais que j'étais exactement là où j'étais censé être, faisant exactement ce que j'étais censé faire. Quatre ans se sont écoulés depuis mon expérience de mort imminente et chaque jour continue d'être un voyage de découverte et de croissance. Parfois, lorsque je m'arrête pour réfléchir, je m'émerveille de voir à quel point ma vie a changé. Ma relation avec ma mère s'est épanouie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée possible. Elle est devenue non seulement ma mère, mais aussi une amie et une confidente. L'avoir adopté de nouvelles perspectives et s'ouvrir au monde d'une nouvelle manière a été l'une des plus grandes joies de ma vie. Avec mon père, les choses ont progressé lentement mais sûrement. Nous avons eu de nombreuses conversations difficiles, de nombreux moments de silence inconfortables, mais nous avons aussi eu des moments de véritable connexion, de compréhension mutuelle. Nous ne sommes pas une famille parfaite, loin de là, mais nous apprenons à nous aimer et à nous accepter avec toutes nos imperfections. Au travail, je suis devenu une sorte de conseiller officieux. Les gens ont commencé à me chercher non seulement pour des questions professionnelles, mais aussi pour parler de vie, de relation, de spiritualité. Je ne me considère ni comme un gourou ni comme un sage, loin de là. Je suis juste quelqu'un qui a eu un aperçu de quelque chose de plus grand et qui essaie d'être à la hauteur. Quant à ma santé, la fibrose pulmonaire fait toujours partie de ma vie, mais d'une manière différente. Les médecins sont encore surpris par l'amélioration de mon état, qu'ils ne parviennent pas à expliquer complètement. Je sais que chaque souffle est un cadeau, une opportunité d'y être ici et de faire une différence. Mais ce qui m'intrigue le plus, et m'inquiète parfois, c'est le grand changement qui m'a été révélé au cours de mon expérience. Ces dernières années, j'ai observé le monde avec une attention accrue. Je vois des signes de transformation partout, dans la façon dont les gens commencent à remettre en question les anciens systèmes, dans la prise de conscience croissante de notre lien avec la planète et entre nous, dans les progrès technologiques qui semblent nous emmener vers des territoires inexplorés. Il y a des jours où je ressens une urgence presque écrasante. Je veux crier au monde, avertir tout le monde de ce qui s'en vient. Mais ensuite, je me souviens des paroles de la voix aimante. N'ayez pas peur. Tout cela fait partie d'un plan plus vaste. J'essaie de maintenir cette perspective lorsque je vois des nouvelles inquiétantes, lorsque j'entends parler de conflits et de catastrophes. Je me rappelle que parfois, il faut traverser le chaos pour atteindre un nouvel ordre. Cette obscurité précède souvent l'aube. Et ainsi, je continue mon voyage jour après jour. Je partage mon histoire avec ceux qui veulent bien écouter. Je pratique l'amour et la compassion dans chaque interaction. J'essaie d'être une lueur d'espoir dans un monde qui semble souvent s'égarer. Je ne sais pas exactement comment ni quand ce grand changement se produira. Je ne sais pas quel rôle exact je vais y jouer. Mais je sais que je suis ici pour une raison, que chacun de nous a un rôle à jouer dans cette transformation imminente. En regardant vers l'avenir, je ressens un mélange d'anticipation et de respect. Je sais qu'il y aura des défis à venir, des moments de doute et de peur. Mais je sais aussi qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous guide, nous soutient. Et donc, je termine mon histoire avec un message d'espoir. Pour ceux d'entre vous qui lisent ceci, sachez que vous faites également partie de ce grand voyage. Que chaque acte de gentillesse, chaque moment de compréhension, chaque geste d'amour contribue à cette transformation. L'avenir peut paraître incertain, parfois même effrayant. Mais rappelez-vous, il y a une lumière qui guide le chemin. Et cette lumière est en chacun de nous attendant de briller. Nous sommes à la veille de quelque chose d'extraordinaire. et ensemble, unis par l'amour et la compréhension, nous pouvons affronter tout ce que l'avenir nous réserve. Nous sommes prêts pour cette nouvelle ère. Nous sommes prêts à nous réveiller.